Abel Maxwell bonjour. Bonjour. Alors d'abord qu'est-ce que vous nous avez dit dans votre langue Lumina? Alors j'ai juste dit est-ce que ça va? Comment est-ce que tu vas? Ça va bien, merci beaucoup. Alors pourquoi avoir choisi We Are The World? Parce que vous êtes, bon si je dis que vous êtes originaire du Togo, vous êtes né à Dakar, vous avez grandi en France, aux Pays-Bas, et depuis 2007 vous vivez ici au pays. Vous êtes un citoyen du monde finalement. Oui on peut dire ça comme ça. Je pense que je suis, j'ai été enrichie par toutes les cultures dans lesquelles j'ai été imprégnée et puis j'ai grandi dans plusieurs, dans trois sur trois continents et je me sens à la maison ici donc. Oui. Vous faites carrière dans le monde de la pop et vous avez été aussi, vous avez dirigé des chorales un peu partout à travers une groupe? Oui, je pense que c'est, ça s'est fait, oui, parce que j'aime beaucoup, j'ai compté dans les églises et puis j'ai commencé à diriger les chœurs, les chorales un peu en France, de manière fortuite et finalement c'est devenu, on m'a dit que j'étais douée donc j'ai continué à le faire. Et vous êtes aussi douée pour la musique pop. Oui. Alors comment va votre carrière? Ben ça se passe très bien, c'est, c'est, je suis entourée d'une très belle équipe avec BODB Entertainment, j'ai ma manager, Johan Dupuis, mon réalisateur, Just The Greatest, j'ai une très belle équipe qui travaille avec moi et puis c'est ce qui fait que les choses vont très vite. Mais Abel, après ce tour du monde, pourquoi avoir choisi le Canada? Ah, alors le Canada, déjà je rêvais d'aller en Amérique depuis très petit, depuis tout petit, et je pense que c'est, quand le moment est arrivé, ben ça s'est fait, ça s'est fait naturellement, et puis je suis venue au Canada en 2007, je suis arrivée à Toronto, puis voilà, puis j'ai installé ici. Oui, j'ai dit, vos parents sont originaires du Togo, oui, j'ai dit tantôt que vous étiez, c'est ça, oui. Bon, vous vous êtes mis à Naclar, qu'est-ce qui vous manque de votre pays? Alors, ce qui me manque, c'est le soleil. Ben ça, tout le monde, tout le monde! Et la joie de vivre des gens, leur simplicité, puis leur capacité à rester éveillés et de bonne humeur malgré l'adversité. C'est un commentaire qu'on entend souvent de gens qui sont allés oeuvrer là-bas et qui sont revenus, en disant que ça leur manquait, cette simplicité, cette joie de vivre. Oui, c'est vrai, surtout sur le plan social, je pense qu'il y a un tissu social qui est très fort là-bas et qu'on retrouve un peu moins ici, parce que peut-être que c'est le climat ou c'est peut-être le stress de la vie, donc du coup les gens sont un peu plus, s'occupent plus de leurs affaires et sont un peu moins sociables. Communautaires. Communautaires. Est-ce qu'il y a une question, à part celle que je vous pose à l'instant, que vous n'aimez pas vous faire poser quand on vous rencontre la première fois? Alors, que je n'aime pas, je ne sais pas si c'est très à propos, mais que je trouve assez intéressant, c'est souvent qu'on me demande d'où est-ce que je viens et j'ai du mal à répondre parce que les gens veulent me mettre dans une case et c'est très difficile parce que je viens autant d'Afrique, du Sénégal, du Togo, j'ai grandi en France, Pays-Bas et maintenant je suis ici et puis je me sens à la maison ici, donc c'est difficile de dire d'où je viens sans parler de mon parcours, parce que je ne viens pas juste d'un seul endroit. Donc... Ce n'est pas une question simple. Ce n'est pas une question simple. Ou la réponse n'est pas simple. Peut-être que c'est ça. Est-ce qu'il y a un cliché par rapport à votre pays? Un cliché, c'est, en Afrique par exemple, c'est souvent la pauvreté, les gens parlent de pauvreté, mais moi j'ai vu beaucoup de pauvreté ici aussi et je vois aussi de la pauvreté, souvent de la pauvreté du cœur, la pauvreté dans l'esprit, ou du cas dans le caractère, parce qu'on a un peu de mal à donner, ou on est... Enfin, je trouve qu'il y a... Là-bas, j'ai vu des gens qui étaient très riches, très très riches dans le cœur, parce qu'ils avaient très peu, ils ont toujours très peu, ils sont toujours prêts à donner, à se donner complètement, et ils le font de manière assez altruiste et c'est assez remarquable. Donc, c'est un peu l'observation que j'ai... Vous vous donnez par la musique. Je me donne par la musique. Et puis, oui, par exemple, par la musique, et puis par... J'écris récemment un livre, j'ai été invité à écrire un chapitre dans un livre, donc j'essaie de le faire par la musique, par les écrits, par le discours, par... je fais aussi des discours de motivation et d'inspiration pour les jeunes. Donc, je le fais de... enfin, de tout ce que... par tous ces moyens-là. Est-ce qu'il y a une première expérience choc que vous avez eue ici ? Alors, la première expérience choc, c'est... je pense que c'est le froid. Je pense que c'est... la première fois que je suis sortie de mon appartement à Toronto, c'était en hiver, je suis sortie et il y a eu un vent glacial qui m'est passé sur le visage. J'avais l'impression qu'on m'avait mis du vernis sur le visage. Et c'était... c'était un choc assez... assez violent, assez... mais bon, intéressant quand même. Encore que Toronto, c'est pas... En plus, on m'a dit... on m'a dit que c'était pas... c'était pas... que c'était pire, voilà... À Québec ou à Montréal ou même dans l'Ontario. Mais bon, moi, c'était... c'était un choc quand même. Je savais qu'il faisait froid, mais pas autant. Est-ce qu'il y a une expression francophone qui vous fait sourire ? Alors... Québécoise ou franco-otarienne ? Oui, ce que j'entends, c'est... ben là, là, ben là, là, là... Alors ça, ça me fait rire. La première fois que j'ai entendu ça, ça m'a fait rire. Et puis, je l'entends souvent aussi avec... avec les personnes dans mon équipe. Et je trouve ça très drôle. Ça vient du sac-nez. Ah, du sac-nez. De l'or, l'or. Ah ben, l'or, l'or. Même mon réalisateur, Just the Greatest, il le dit souvent, alors ça fait rire. Qu'est-ce qui vous surprend, positivement ou négativement, sur la façon d'élever les enfants ? Alors, je dirais qu'au Canada, ce qui me surprend, c'est de voir souvent les enfants qui dirigent les parents. Moi, je n'ai pas grandi comme ça. J'aurais peut-être souhaité, mais je ne sais pas. Je pense que je ne serais pas la personne que je suis devenue aujourd'hui. Par exemple, même si on parle de la musique, mon père m'a presque obligé à prendre des cours de piano. Quand je grandissais, parce que je n'avais pas très envie, je préférais jouer au soccer dehors avec mes amis. Vous avez commencé à 6 ans, d'ailleurs. À 6 ans. C'est tôt. C'est ça. J'ai été obligé de le faire et j'ai finalement appris à aimer. Et puis, finalement, j'ai compris que c'est vraiment ce que j'aime faire. Donc, si mon psy, je n'avais pas été dirigé, je n'aurais pas eu le même résultat. Et si je vois que les enfants dirigent les parents, je ne sais pas quel résultat. Je me demande. Il y a un changement à un moment donné. C'est ça. Oui, à un moment, à un moment quand même. Est-ce qu'il y a un mot qui vous définit particulièrement ? Alors ça, c'est intéressant. Je dirais le mot inspiration parce que je suis toujours à la recherche d'inspiration pour m'améliorer. J'aime beaucoup le leadership parce que c'est la capacité de pouvoir influencer par l'inspiration. C'est une inspiration qui est dirigée par une vision, un objectif, une passion. Et j'aime… J'aime… Il y a plusieurs personnes qui m'inspirent et j'en inspire d'autres aussi. Donc, je suis un peu… C'est une roue. C'est un peu une roue et un relais que j'essaye de… Je m'attèle à bien passer l'inspiration et aussi à en recevoir. Donc, je pense que le mot inspiration me définirait. Et puis, mon Facebook, j'ai écrit Abel Maxwell Inspiration. Donc, c'est vraiment ce que j'aime et je pense aussi que ce que j'entends autour de moi, que certaines personnes disent que je les inspire et je trouve qu'il y a aussi plusieurs personnes qui m'inspirent. Donc, je pense que c'est le mot qui me définirait. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes sentie chez vous? À part la fois où vous êtes sortie à temps, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes sentie chez vous? Oui, bien sûr. Ici au Canada, bien sûr. Je pense que le moment où je me suis sentie chez moi, c'est surtout quand j'ai réussi à acheter ma première maison. C'était un très grand accomplissement, alors je me suis sentie chez moi. Qu'est-ce qu'on aurait besoin, qu'est-ce qu'on a besoin pour aider les nouveaux arrivants en intégration selon vous? Alors, je dirais un peu plus de, peut-être un peu plus de compassion, un peu plus de compréhension. La passion est importante là. De compassion et de compassion, de compréhension parce qu'ils viennent dans un nouvel environnement et puis ce n'est pas toujours évident. Ce n'est pas évident pour le pays qui reçoit et ce n'est pas évident pour le nouveau arrivant également. Donc, je pense que ça va peut-être initier un dialogue et puis essayer d'aider parce que l'aide n'est pas forcément globale. On ne peut pas juste prendre une solution pour tout le monde. En même temps, je comprends que c'est difficile, c'est délicat, mais je pense que peut-être que c'est diriger, en tout cas, diriger la réflexion dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un plat traditionnel que vous aimez au Canada? Alors, j'aime bien le ragoût au cochon, je crois que c'est ça. Le ragoût de pâte de cochon. Le pâte de cochon, oui. Ça, c'est très bon. Le ragoût de pâte de cochon. Ça, c'est normal. Vous êtes notre premier ragoût de pâte de cochon. C'est vrai, parce que d'habitude, les gens parlent de poutine. Poutine, tourtière, on a eu même un bouilli. Ah, wow! Oui, on est assez variés. C'est pas mal. Le ragoût, ça, ça va. J'ai essayé la poutine, j'ai dit non, c'est pas mon favori. Abel, en terminant, c'est quoi votre secret pour passer à travers l'hiver? Alors, mon secret, c'est de pouvoir l'apprécier. Apprécier les quatre saisons. Au Canada, on a quatre saisons. Et en Afrique, par exemple, il y a seulement une seule saison ou deux saisons. Je pense qu'en Afrique, ils ne peuvent pas apprécier l'hiver parce qu'ils n'ont jamais eu cette expérience. Et ils aimeraient aussi. Donc, je pense que de comprendre la diversité. Moi, je le vis bien parce qu'en Afrique, déjà, le seul endroit où on pouvait avoir l'hiver, c'était en ouvrant le congélateur. Mais ici, je pense que l'hiver, c'est une saison. Et puis après, il y en a une autre. Il y a le printemps, il y a l'automne, il y a l'été. C'est pas ce qu'on dit, mais il y a quand même une petite transition. Je pense que j'apprécie le changement de saison et puis aussi la diversité que ça apporte. On disait tantôt que vous faisiez de la musique. Vous nous avez apporté une chanson que vous allez nous présenter. Oui, j'ai apporté sur ton cœur. Ah oui, sur ton cœur. C'est une chanson d'amour. Avec mon équipe, parce que je ne l'ai pas toute seule, j'ai travaillé avec mon équipe. C'était dans la période de la Saint-Valentin. Et on voulait exprimer l'amour, une façon d'exprimer l'amour sur ton cœur. J'aimerais être comme un cachet sur ton cœur. J'aimerais que tu ne m'oublies pas. Tu ne m'oublies pas, en quelque sorte. Abel Maxwell, merci beaucoup de vous être prête à l'exercice. Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, voici sur ton cœur.